Bonjour à toutes, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Je voudrais juste saluer chaque personne qui est devant son écran maintenant et peut-être vous en salle. Prenez juste le temps de dire quelque chose de gentil à la personne qui a pris le risque d'être à côté de vous. Et si vous êtes devant votre écran, je suis juste avec vous et je vais essayer de donner mon meilleur pour toi. Alors pendant que on va traiter un thème aujourd'hui, je voudrais faire une petite dédicace spéciale à toutes les femmes et à tous les hommes qui portent des charges familiales telles qu'on les appelle les familles monoparentales. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais si tu fais partie de ce cas, tu vas entendre un message de Dieu très 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 direct. Vous savez que les familles monoparentales, c'est une famille sur quatre en France. Je ne sais pas pour toi qui regarde ce message de quel pays tu es, mais une famille sur quatre et ça ne cesse d'augmenter. Mais surtout les familles monoparentales, en plus de... Le parent, il a un double rôle, mais il porte tout et il porte souvent très seul. Très seul. Et du coup, dans ces moments-là, tu as besoin de savoir que Dieu est à tes côtés, mais que Dieu se cache bien souvent et tu ne t'en rends pas compte. Les familles monoparentales, c'est en France métropolitaine, 700 000 familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parce que la pauvreté touche deux fois plus les familles monoparentales. Ce sont essentiellement des femmes, mais des fois c'est des papas aussi. Tout à l'heure, je rencontrais un papa qui me disait « Je descends à Marseille, je suis seul avec mes enfants. » Et courage ! Courage ! Que Dieu vous bénisse ! Lorsque tu portes une famille à toi tout seul, tu n'as pas le droit de craquer. Et parfois tu n'en peux plus. J'adresse ce message à tous ceux qui ont l'impression de porter, de porter, de supporter. Voici le thème « Lorsqu'il n'y a personne pour t'aider. » Lorsqu'il n'y a personne pour t'aider. Tu veux bien que je prie pour toi, Père ? Je te prie pour que ce message soit une révélation. Je veux que ma voix se taise et que la voix du Saint-Esprit parle. Tu as dit que tu te faisais un chemin. Alors frais-toi un chemin dans la situation qui semble difficile, bloquée ou insupportable. Tu es le Dieu qui se fait un chemin, qui trace, qui ouvre la mer. Alors ouvre nos sentiments, ouvre nos cœurs. Seigneur, passe au travers de notre stress, au travers de nos peurs et parle-nous par la voix de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. C'est dans le livre des rois que Dieu nous a prévu la nourriture pour aujourd'hui. On lit ensemble ? C'est une histoire qui est profondément douloureuse. Une femme de la communauté des prophètes, c'est-à-dire qui fait partie de ceux qui croient en Dieu et qui servent Dieu, cria à Élisée « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire de ses esclaves, comme si la situation n'était pas déjà horrible. Voilà que maintenant il y a les vautours qui viennent pour prendre le peu qui reste. » Élisée, l'homme de Dieu, lui répondit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? » Et elle répondit « Ta servante n'a rien du tout. Juste un part, un petit pot d'huile. » En hébreu, c'est le plus petit des contenants possibles. Élisée lui dit « Va demander des vases dans la rue. C'est tous tes voisins, là. Des récipients qui sont vides et demandes-en en grand nombre. Et une fois rentré, tu vas fermer la porte chez toi, avec tes enfants, et tu vas verser l'huile que tu as dans ces récipients. Et mets à côté, les uns après les autres, ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle va faire exactement ce qu'Élisée a dit. Elle ferma la porte derrière elle et sur ses enfants. Et eux, ils lui présentaient les vases et elle versait, et elle versait, et elle versait, et elle versait, et elle versait. Et lorsque les récipients étaient pleins, elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient. » Elle lui répondit « Maman, il n'y en a plus eu. » Alors l'huile s'arrêta de couler. Elle a la rapportée à l'homme de Dieu, qui lui dit « Va vendre l'huile maintenant, et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui restera. » Parce que Dieu vous a laissé un bonus. Je vais vous dire un secret. Le miracle, il est déjà dans ta maison. Le miracle est déjà dans ta maison. Tu ne le vois même pas, mais le miracle, il est déjà dans ta maison. Il va falloir passer en mode activation de la foi. Et pour activer la foi, voici trois choses que tu vas devoir changer. Ça va te demander un effort. Écoutez, si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts, et si vous voulez vous laisser mourir dans cette situation, et tout abandonner, éteignez cette vidéo et quittez cette salle. Mais s'il y a une femme ou un homme qui aujourd'hui dit « Je me battrai », alors ce message est pour toi. Grantin, face à ton problème, change de position. Change ta position. Lorsque le problème nous noie, nous environne, nous écrase, notre réaction est de s'isoler. Cette femme va avoir la bonne réaction parce qu'au lieu de s'isoler et de noyer son chagrin, peut-être dans l'alcool, noyer son chagrin dans la solitude, dans la tristesse, dans les larmes, elle va aller voir les personnes qui croient, et notamment Élisée. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée « Ton serviteur bon mari est mort et tu sais qu'il craignait l'éternel. » Je peux te dire, dans les moments difficiles, c'est là où tu réalises que c'est important d'avoir des amis qui ont la foi. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va te soutenir dans ces moments-là. Et peut-être même certains parmi ceux que tu as connus un jour dans une église ou ailleurs vont t'abandonner, va vers quelqu'un pour qui Dieu est le numéro un. Elle cria à Élisée, elle a bien choisi d'aller vers Élisée. Elle cria, le mot hébreu c'est « tsaac », c'est à la fois un cri et un gémissement. Pourquoi un gémissement ? Une plainte parce que son mari est mort. Son mari c'était son homme fort et à l'époque il n'y a pas de sécurité sociale. Je ne sais pas quelle est ta situation, toi qui regardes ce message, mais non seulement elle a perdu son homme, mais elle a perdu son protecteur, elle a perdu certainement la source de ses revenus, elle a tout perdu. Et là son statut il change complètement. De quoi son mari est mort ? Son mari est peut-être mort d'une maladie. Vous savez à l'époque on pouvait vite faire une septicémie, les bactéries qui se développent, il n'y avait pas les antibiotiques. Peut-être qu'il est décédé d'une maladie longue. Peut-être que son mari s'est suicidé aussi. Parce que vu le niveau des dettes qu'il lui a laissé, il est possible qu'il n'ait pas pu faire face. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'aujourd'hui, 2700 ans plus tard, là je ne suis pas trop fier de ça, mais je vais le dire quand même, je ne suis pas sûr que les hommes soient plus courageux qu'avant. Voir même on est devenu encore plus lâche. Et quand la situation est difficile, il est plus facile de quitter le foyer. Et quand je vois le taux de divorce qui explose, parfois c'est aussi la femme, parfois c'est l'homme, je ne veux pas chercher la responsabilité, mais je trouve qu'on a tendance à se désolidariser beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais moi ce qui m'interpelle dans cette phrase, c'est « Mon mari craignait l'éternel. » Et quand elle dit ça, je pense qu'en filigrane, ce qu'il faut entendre, c'est que cette femme a une colère contre Dieu. Pourquoi Dieu, qui est le maître de l'univers, qui a créé les astres, qui a créé la lune et le soleil, n'a pas été capable de gérer le fait que mon mari qui craignait Dieu soit en vie ? Et là, je ne vais pas esquiver le problème, les amis, je ne vais pas être un pasteur qui va tourner autour du pot pour essayer d'enfumer le truc et dire « Non, non, il y a un problème, là il y a un problème. » Pourquoi Dieu, qui est soi-disant avec nous, pourquoi il n'a pas géré la situation ? » Et c'est ça que cette femme vient dire à Élisée. Elle lui dit « Hé, homme de Dieu là ! Moi j'ai cru ! » Et mon mari craignait Dieu, il croyait en Dieu. Vous savez, ne te trompe pas de combat. Quand tu vis ce qu'elle vit, tu es éprouvé physiquement parce que ton mari n'est plus là, tu fais le deuil. Donc, le corps n'est plus là. Mais l'âme, ton âme, elle est en miettes. Tes émotions, ton âme est en miettes. Donc, corps, âme. Ton corps est touché, ton âme est touchée. Et ce que Satan va essayer de faire, et je vous dis vraiment, votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il a zéro compassion pour toi. N'oublie pas qui est à l'origine des malheurs dans ta vie. N'accuse pas l'éternel. Parce que, un des pièges les plus pratiques du diable, c'est d'essayer de faire que la situation dramatique que tu vis, Dieu est à l'origine de cela. Et si, écoute, écoute-moi ça, dans ma vie, j'arrive parfois à gérer de la souffrance physique. À la rigueur, je peux gérer une souffrance morale dans mon âme. Mais si, je laisse Satan attaquer, ma foi, c'est ma colonne vertébrale qui peut s'effondrer. Et cette femme-là, au moment où elle crie, c'est sa foi qui est sur le point de craquer. Parce qu'elle dit, Dieu, est-ce que tu existes vraiment ? Et si jamais Dieu n'existe pas, c'est comme si tu disloques ta colonne vertébrale. Et un deuxième danger, c'est peut-être Dieu existe, mais dans ce cas-là, il ne m'aime pas. Parce que sinon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, c'est pour toi qui est ce message, non ? La pire des souffrances, et je veux te le dire, c'est celle qui cumule le corps, l'âme et l'esprit. Parce que Satan va essayer de toucher le nerf de l'esprit et dire, Dieu n'intervient pas soit il n'existe pas, soit il ne t'aime pas. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va répondre à ça, Élisée ? Moi, je suis un homme, donc je ne peux pas m'identifier avec cette femme. Je suis marié, donc je ne peux pas m'identifier avec cette femme qui maintenant n'est plus mariée. Mais je peux m'identifier à Élisée. Et je vais vous dire la vérité, cette fois-ci me concernant. C'est que je n'ai pas toujours une grande capacité à accueillir des sentiments négatifs. Parce que j'ai moi-même mes problèmes, parce que j'ai moi-même mes soucis, parce que j'ai moi-même mes stress. Et si jamais quelqu'un vient me voir, que ce soit à l'église ou même ma femme, des fois, qui vient me voir en disant, Yvan, il y en a marre, il y a ça, 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 qui ne va pas. Ma première réaction, c'est d'essayer de me justifier, d'essayer de dire, Hey, qu'est-ce que tu viens m'embêter ? J'arrive déjà pas à gérer chez moi. Écoute bien ça, il y a un petit message de Dieu pour un homme aujourd'hui. Élisée répondit à cette femme, Que puis-je faire pour toi ? Tu l'as dit avec moi ? Que puis-je faire pour toi ? Eh bien là, je peux vous dire, Élisée, pour moi, il a une maîtrise de psychologie incroyable. Parce qu'il est capable d'accueillir les sentiments négatifs. Écoute bien, ce que Dieu essaye de t'enseigner aujourd'hui, c'est une chose, d'être confronté à la souffrance, mais c'est un autre niveau, d'être capable d'accueillir la souffrance de l'autre. Tu vas me dire, mais j'ai pas de solution. Et Élisée, à ce moment-là, n'a pas de solution. Et ce que va dire Élisée, c'est pas, fais une prière et un, deux, trois, le tour de magie, Dieu va intervenir. Il n'a pas la solution, Élisée. Mais il est capable d'écouter. Et juste, je prie pour que Dieu me donne cette sensibilité-là. Je pense que si Élisée est célibataire, là, il est marié direct. Parce qu'un homme qui est capable d'accueillir les sentiments négatifs, que ça, c'est rare. Aucune femme n'a donné de coups de coudes à son mari, il devient un Élisée. Mais là, Élisée, il a été bon. Il a été bon. Et il ne vend pas du rêve, il dit, que puis-je faire pour toi ? Et après, il pose une deuxième question, il dit, qu'as-tu dans ta maison ? Je voudrais te dire, si tu n'as pas la solution, c'est OK. Parce qu'Élisée, ce n'est pas à toi de porter la chose. Et je parle à tous les aidants, tous ceux, ce n'est pas toi qui es dans la situation difficile, mais tu es proche de quelqu'un qui est une famille monoparentale, quelqu'un qui est dans une situation difficile. Est-ce que tu es capable d'accueillir, de porter, de supporter ? Et si tu ne peux pas le faire, si tu n'as pas la solution, ramène cette personne à Dieu et aide-la, aide-le à mettre sa foi en Dieu sans donner des leçons. Grand 2. Face à ton problème, change ta perception. Vous êtes toujours là ou pas ? Elle répondit. Au début, là, elle va répondre direct. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Puis après, elle réfléchit et dit, attends, juste un petit vase d'huile. Un petit vase d'huile. Tout à l'heure, je vous ai dit, Grandin, ne reste pas seul, change ta position. Mais 2, ce que j'essaye de te dire, c'est change ta perception. Pourquoi tu dois changer ta perception ? Parce que la façon dont tu décris ta vie détermine ce qui va se passer. Et soit tu vas focaliser sur le rien du tout, soit tu focalises sur le peu d'huile qui reste dans ta vie, mais tu vas dire, il reste de l'huile. Vous savez, on a tous un combat dans notre tête. On a des voix qui nous disent, tu ne peux rien y faire, c'est foutu, c'est trop tard. Ou tu as la possibilité de dire, avec le peu que j'ai, je choisis de voir ce que Dieu m'a laissé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'avec 5 pains et 2 poissons, Dieu peut nourrir une foule ? Non, 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 prends ton temps pour réfléchir. Est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser quelque chose de très faible que tu lui confies ? Une petite jarre d'huile. Parce que si tu regardes l'huile, au lieu de regarder le rien du tout, tu vas commencer à proclamer des choses sur ta vie. Et ça s'appelle de la louange. La louange est la capacité à dire à Dieu merci pour les choses qu'il a mises en nos vies, même si ces choses sont toutes petites. Et lorsque tu prends le peu d'huile que tu as et que tu célèbres en disant, non, non, je reconnais que l'Éternel m'a laissé de l'huile, tu rends le miracle possible. Je parle à quelqu'un en cet instant. Ne laisse pas Satan voler ta louange. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu avec toi dans ta souffrance. Mais il te dit une chose. Ma chérie, mon fils, il te reste de l'huile. Et l'huile, c'est l'huile que j'ai placée en toi. Satan avait créé la louange. Satan était certainement au ciel, je ne sais pas si vous savez, avant sa chute. Il était le responsable de l'adoration. Et il a perdu son adoration. Il a perdu sa louange. Ne le laisse pas te voler la tienne. Ne laisse jamais Satan te voler ta louange. parce que tu es une enfant de Dieu et tu brilles. Quand des voix sont dans ta tête, fais le tri entre les voix de l'adversaire qui te disent que tu n'es rien et l'espoir de Dieu. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis perdu. C'est que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même quand je crois tomber. Quand je me sens oubliée. Tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois Oh oui, je crois Ce que tu dis de moi Oh oui, je crois La seule chose qui compte C'est ce que tu penses de moi En toi, j'ai allez En toi En toi j'ai trouvé Tu dis que tu me tiens Même quand je crois tomber Quand je me sens oubliée Tu dis que je suis à toi Oh oui je crois Oh oui je le crois Ce que tu dis de moi Oh oui je crois Tout ce que j'ai maintenant Seigneur je dépose à tes pieds À tes pieds À toi sois tous mes échecs À toi sois toutes mes victoires Oh oh tu dis que tu m'aimes Quand je ne ressens rien Tu dis que je suis faute Même quand je me sens bien Tu dis que tu me tiens Même quand je crois tomber Quand je me sens oubliée Tu dis que je suis à toi Tu dis que tu m'aimes Quand je ne ressens rien Tu dis que je suis faute Même quand je me sens bien Tu dis que tu me tiens Même quand je crois tomber Quand je me sens oubliée Tu dis que je suis à toi Tu dis que je suis à toi Oh oui je crois Oh oui je crois Ce que tu dis de moi Ce que tu dis de moi Oh oui je crois Oh oui je crois Ce que tu dis de moi Oh oui je crois Oh oui je crois Oh oui je crois Oh oui je crois Ce que tu dis de moi Oh oui je crois Oh oui je crois Alléluia Les paroles que tu vas prononcer Soit tu vas focaliser sur le rien du tout Soit tu vas focaliser sur oui je crois C'est cela qui déclenche le miraculeux de Dieu Dieu n'est pas impressionné par tout ce que tu peux faire Il est impressionné par la foi La foi ça nous rend tous égaux Parce qu'on en manque tous Mais je sais et je suis touché que ce soit Nikita qui a interprété ce chant Parce qu'elle même est d'une famille monoparentale Avec ses six autres soeurs Elles savent ce que c'est Et ben moi vous savez pas quoi Je rêve qu'un jour ma chahina Qui pourtant est née dans une famille Avec un papa et une maman unies Et ben elles sont un jour aussi bien que c'est Nikita Donc l'avenir n'est pas écrit mes amis La foi Est-ce que quelqu'un croit ? Est-ce que quelqu'un veut juste s'arrêter pour dire Je veux bénir mon enfant Je veux bénir ma fille Je veux bénir mon fils Je crois que quelles que soient les difficultés qu'on a traversées Il a connu le galère de sa maman de son papa Je crois que Dieu a des bonnes choses d'avance Vous le croyez ça ? Waouh ! Et ben il va falloir se bouger Grand 3 pour terminer Voici ce qu'Élisée va dire à cette femme Il dit Ok Tu as changé ta position Tu n'es pas resté seul te lamenter Tu es venu vers moi Et Dieu a entendu ton cri Et Dieu a entendu ton cri Deuxièmement Tu as changé ta perception Au lieu de focaliser sur le rien du tout Tu as choisi de croire qu'il y a de l'huile Ça me suffit dit Dieu Avec une petite foi comme ça Comme un grain de moutarde Je peux retourner les choses Amène l'huile Alors Va demander des vases dans la rue Chez tes voisins Tous tes voisins Même celui que je n'aime pas Au 4 impasse des Lilas Pareil lui aussi Tu dis tout moi Mais dans la rue les inconnus Ils ne vont pas me donner Commence pas à négocier avec Dieu Écoute ce qu'il te dit Écoute Si tu n'as pas besoin de Dieu Fais tes plans Mais si tu as besoin de Dieu Écoute les siens Demande-en un grand nombre Et une fois rentré Ferme la porte Derrière toi et tes enfants Après ça deviendra privé Tu vas verser l'huile Dans tous les récipients Et tu vas voir Tu vas mettre de côté Progressivement Ceux qui sont plats Face à ton problème Change tes actions Troisième et dernier point Là je vais vous dire Ce qui est difficile On ne peut pas changer nos actions Tant qu'on a peur Du regard des autres Et je pense qu'il n'y a pas De plus grande paralysie Dans ma vie Que le regard des autres Combien de fois Dieu te demande De faire quelque chose Et tu ne le fais pas Par peur du candiraton De comment les autres Vont juger ta vie Lorsque j'étais aux Etats-Unis J'ai rencontré un pasteur Qui était pasteur au Brésil Et il racontait cette illustration Parce que Dans son église Il avait une femme brésilienne Qui un jour Lui a Lui a expliqué Ce qu'elle avait vécu Et ça l'avait mis KO Il en avait les larmes aux yeux Quand on les expliquait ça Il dit Cette femme Mère célibataire Avait un frigo absolument vide Elle était venue Lui expliquer Elle lui dit Pasteur Je vous dis la vérité Je lis le Notre Père Qui dit Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Donne-nous aujourd'hui Le pain de ce jour Et elle lui raconte Cette anecdote Elle dit Il y a quelques jours Le frigo était vide Sur la table Il n'y avait plus de pain Il n'y avait plus rien Et à ce moment-là J'ai proclamé Le Notre Père Et j'ai dit Tu es celui Qui pourvoira Et elle a entendu Comme une petite voix De Dieu Qui lui a dit Va au supermarché Va au supermarché Et elle sait Qu'elle n'a pas d'argent Vous savez au Brésil C'est les réals Elle était à 0,0,0 Pas de quoi payer Mais vous savez Je ne sais pas si vous connaissez Les supermarchés au Brésil C'est un peu comme les Carrefour Comme les Leclerc Aujourd'hui Ça s'appelle les supermarchés Attacadao Et je le prononce certainement mal Mais ce n'est pas grave L'important c'est que ça soit vrai Pardonnez-moi Si vous parlez mieux portugais que moi Mais cette femme Elle est allée Et moi ce qui m'intéresse C'est ce que Dieu va faire Dans l'histoire Et elle est allée Dans le supermarché Et elle raconte à ce passeur Elle dit Quand les portes se sont ouvertes Les deux portes automatiques Elle dit J'étais avec le caddie Et là mon objectif C'est d'être invisible Tu vois De prendre deux trois petites choses A manger Et de repartir chez moi Et avec un peu de chance Dieu va permettre Que ça passe à la caisse Et à ce moment là Pour la deuxième fois Elle entend la voix de Dieu Qui lui dit C'est moi qui régale C'est moi qui paye Tu dis amen Mais c'est mieux que ça soit pour l'autre Quand ça devient pour toi Tu dis Peut-être que c'est ma voix Peut-être que je m'enflamme un peu Et bien avec cette foi Cette brésilienne Elle a dit Si c'est Dieu qui paye Je fais le plat qu'a dit Elle a regardé tous les trucs Elle ne regardait plus Comme la viande Les trucs Elle commençait à charger Chargé Chargé Elle a dit perdu pour perdu De toute manière Un peu ou beaucoup C'est pareil On charge Elle a fait le plein Plein caddie Ça a pris du temps Elle arrive C'est bientôt l'heure de midi Elle se dirige vers les caisses Et là en fait Elle dit Seigneur Tu sais c'est là Où tu as le caddie Que tu arrives à la caisse Que tu vois que tu as la foi Parce que remplir c'est facile C'est là où tu te dis Non seulement Je suis pauvre Mais en plus Je suis dingue Et là elle dit Dieu Si tu m'as parlé deux fois J'ai besoin d'un petit troisième Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et elle dit Là J'ai entendu la voix de Dieu Qui m'a dit Ma fille Tu vas à la caisse numéro 6 Alors ça tombe bien Parce qu'à ce moment-là La caisse 6 était ouverte Sauf qu'à partir du moment Elle se met dans l'allée De la caisse numéro 6 Elle voit le voyant lumineux De la caisse qui s'éteint Et il y a la dame La caissière Qui en plus Voyant le caddie arriver Elle se dit Là c'est l'heure de la pause Elle dit Il y a la 5 qui est disponible Madame Il y a la 7 Allez-y C'est bon Mes collègues vont vous prendre Gentiment au début Tu vois Gentiment Merci d'aller à la 5 Ou à la 7 Et là la dame Elle est buggée Parce qu'elle sait Elle a entendu de Dieu La voix le 6 Et c'est là où des fois Ta réalité Et la pensée de Dieu N'arrivent pas A se communiquer correctement Tu vois Et là elle se dit Waouh Et elle le raconte elle-même Elle dit A ce moment-là Je me suis dit Si cette pensée de Dieu Est fausse du 6 Et si Parce que concrètement La caisse est fermée La caissière Elle insiste Elle dit Mais s'il vous plaît Madame Laissez-moi passer Je dois passer à la 6 Et la caissière Elle ne comprend pas Elle dit Mais vous êtes dingue ou quoi Je dis la 5 Ou la 7 Moi j'ai ma pause Vous ne voulez pas me sucrer ma pause Moi j'ai 45 minutes de pause Je reviens à midi 45 Vous allez à la 5 Ou à la 7 Madame Un peu de respect pour le personnel Elle dit Ben j'attends alors Vous allez attendre comme ça Et ben attendez madame Non mais oh Qui on se prend ici Et elle dit J'ai dû attendre 45 minutes C'est là où la chanson du magasin Elle t'énerve C'est là où tu dis Tous les pubs Et tout ça 45 minutes Bugé devant sa caisse numéro 6 Moi j'aurais tenu 7 minutes J'aurais compté jusqu'à 7 Pour faire un gif divin Et puis après j'aurais dit C'est bon Elle elle est restée 45 minutes Et à midi 45 Il y a la caissière qui dit Non vous êtes encore là Vous Allez c'est bon Allez commence à dérouler Et là elle commence à dérouler Viande Da la la Le hiveté Ça déroule Ça déroule Et le montant là Ça commence à exploser Et là Christianelle dit Père éternelle A ce moment là Dans le haut parleur Au dessus des caisses Elle l'entend Le supermarché Atacado Est très heureux De faire le caddie gratuit du jour Pour toute personne qui a Qui a Ses courses A la caisse numéro 6 Dans les supermarchés Atacado C'est offert aujourd'hui Là C'est là où Où la salsa revient Là Moi je sais pas faire ça Mais Là tu célèbres là Elle pleurait En passant ses courses La caissière elle dit Vous avez des informations Vous Elle dit Ah Vous connaissez pas le papa Elle a tout passé C'est beau ça non ? Alors vous voulez son miracle Mais vous voulez pas son stress Vous voulez le résultat Mais vous voulez pas payer Le prix de la foi Parce que ta foi Elle est étirée Quand tu fais confiance à Dieu T'as l'impression qu'il est en retard T'as l'impression qu'il est absent T'as l'impression que Et Dieu qui voit dans le secret Regarde ton attitude de coeur Moi je regarde cette femme Tu vois Elle aurait pu négocier avec le prophète Elle dit Comment ça les vases vides ? On peut quand même demander des vases pleins aux voisines Quoi tu vois Parce que dans les voisines Il y a quand même une qui va être solidaire Je vais lui montrer les deux enfants Qui vont se faire embarquer comme esclaves Il y en a quand même une qui va lâcher un peu d'huile quoi Et vous savez La tentation dans ces cas là C'est d'essayer de donner un coup de main à Dieu En manipulant le plan de Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? C'est-à-dire Il est plus simple des fois de demander de l'argent Que de faire complètement confiance à Dieu Et regardez ce qu'a dit le prophète Tu vas demander un prêt Et non pas un don Et tu vas demander un prêt de vase vide Non mais Dieu t'abuse quand même Pourquoi vide ? Parce que des fois Dieu ne te demande pas De demander de l'argent C'est dur de faire confiance à Dieu Écoutez les amis Lorsque j'ai construit cet espace là Je ne vais pas vous mentir On n'a jamais eu assez d'argent On était toujours à la ramasse Toujours en difficulté Depuis le début il fallait des miracles Et un jour j'ai été invité à un séminaire De pasteur de méga church Et des pasteurs qui viennent d'églises du Texas D'églises du Minnesota Et moi là français Pauvre, raqué, pas d'argent Besoin de construire un lieu Devant pasteur Texas Pétrole, pétrole, pétrole Donc je me suis dit Quitte à faire un voyage là-bas Je vais préparer un pot flyers Et je vais leur donner en disant Donnez, tu sais Enrico Macias Donnez, donnez, donnez Dieu vous le rendra Et comme ça que je pars Et surtout que je suis bien chauffé avant Parce que ma directrice générale Qui aime Dieu Comme moi Elle dit Yvan on va prier pour le voyage Mais tu reviens pas bredouille Parce que là on va payer le billet d'avion Mais on espère Une bonne moisson Je prends mes flyers Et là Vous savez des fois Tu as des besoins Mais au moment Tu as fait un plan Mais tu sens que ton plan est pas bon Et je suis avec mon flyer Je dis Je sais pas pourquoi J'arrivais pas à le donner J'arrivais pas à demander de l'argent Alors je me suis dit Est-ce que c'est de l'orgueil ? Parce que ça peut être de l'orgueil Je dis non c'est pas ça En fait je sais pas comment vous dire Mais c'est comme si le Saint-Esprit me dit Je te demande pas de les raqueter Je te demande de les aimer Ce que t'as pas compris Tu penses qu'ils vont te donner de l'argent Mais moi je te dis Tu vas apprendre des conseils Tu vas apprendre A réfléchir différemment Et du coup Le séminaire est passé J'ai ramené zéro Zéro Donc là c'est un petit peu dur De revoir ma directrice en disant Alors Alléluia Ça s'est bien passé Très très bien Beaucoup de conseils Elle me dit Mais t'as pas ramené rien Y'a personne qui a rien lâché Sinon j'ai même pas en fait vraiment demandé Les temps ont passé Est-ce que vous croyez que Dieu a bâti La preuve vous êtes là Vous croyez que vous regardez cette vidéo Parce que le miracle est venu de la maison d'ailleurs Y'a quelqu'un qui a donné Et l'éternel a pourvu Grâce à des personnes Je vous bénis Je vous dis merci Et aujourd'hui on bénéficie tous de vos dons Mais Y'a pas d'argent qui est venu du Texas Aucun de ces pasteurs n'a donné Aucune de ces méga church n'a donné Et y'a quelques temps Précisément C'était y'a 4 mois Je retrouve le responsable de tous ces pasteurs Du séminaire là Et on est vraiment un groupe d'amis Maintenant c'est une quinzaine de pasteurs Très amis Et j'ai remarqué qu'il y en avait un qui avait disparu Un pasteur sud-africain Qui était très bien Qui a disparu Et je dis Je dis au responsable De ce groupe là Je dis Il est où Celui qui a disparu Et je vois que le pasteur Veut pas trop me répondre Tu vois Il a fait une bêtise Il a fait un truc Et puis il est gêné Je lui dis Mais cœur à cœur Maintenant on se connait quand même C'était quoi le problème ? Il me dit Il a pas respecté la règle principale Je dis Comment c'est une règle principale ? Je connais pas les règles du groupe là Il me dit La règle principale c'est On demande pas d'argent ici Je me suis dit J'ai eu chaud Et il me dit Parce qu'en fait Soit on est des hommes de Dieu Et on apprend à faire confiance à Dieu Soit on commence tous les uns les autres A fonctionner dans un mode Je te demande Tu me dois Etc Ça va pourrir nos relations On veut pas de ça ici Ah j'ai dit D'accord Absolument d'accord Cette femme Elle a dû faire confiance à Dieu Avec des vases vides D'accord Je sais que vous aimez pas ça J'aime pas ça Les vases vides non plus J'aurais préféré des vases pleins Mais Dieu a dit des vases vides Tu sais Les gens de cette terre Sont des fois plus intelligents Que les enfants de Dieu Et il y a même un proverbe chinois Qui est attribué à Confucius Je sais pas si c'est vrai Mais je trouve qu'il est très sage Et il est pour toi aujourd'hui Oui il vient de nulle part Mais Quand un homme a faim Il vaut mieux lui apprendre à pêcher Que de lui donner du poisson Quand quelqu'un qui a la foi en Dieu Afin il faut lui apprendre à étirer À agrandir sa foi Plutôt que lui donner tout cuit Une bénédiction qu'il n'a pas compris D'où elle vient Ose demander en grand nombre Une fois rentré Voici ce que lui dit Attends Tu vas aller demander à tout le monde Et une fois rentré Tu rentres chez toi Le miracle n'aura pas lieu Dans le public Le miracle n'aura pas lieu Dans le séminaire international de guérison Dans le gêne et prière De la gloire céleste Avec tout le monde à côté de toi En trance En adoration Non non C'est Volet fermé Porte fermée Et ton père qui est dans le secret Oh Écoute bois bien Ta maison Ton appartement Est le lieu privé Où tu rencontres le sacré Arrête de courir de conférence en conférence De meeting en meeting Là où Dieu veut que tu exerces ta foi C'est dans ta chambre Et c'est là Dans les moments de solitude absolue Que tu vas apprendre La dépendance avec Dieu J'aime pas ça Mais c'est pas grave Et j'ai dû apprendre Et je peux vous dire Moi là pour le coup Là ça va me chercher Parce qu'il y a trois ans de cela Quatre ans maintenant Ouais c'est non Trois ans pardon En 2021 2021 C'est même un peu moins Parce que c'était le décembre 2021 Décembre 2021 On est au troisième confinement Et vous pouvez le regarder Mais à cette époque là Le président Macron Ferme le lieu Et ce lieu On venait de l'inaugurer Au mois de septembre Juste avant Et on avait commencé A payer les traites Et payer les loyers Tu vois Donc là 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 on était dans le dur Bon Et je vois le solde bancaire Qui passe de positif A un peu négatif Puis de un peu négatif A beaucoup négatif Et qui passe A complètement dramatique Je ne sais pas si je parle Je ne sais pas si je parle A quelqu'un aujourd'hui Mais quand tu vois Moins 578 000 euros De trous Tu te dis Le gars qui est en charge De ce bâtiment Va mal finir C'est moi Et là je vais voir 31 décembre On est sale vide Je parle à personne Regardez Là je suis sale vide J'ai que des tecs Je parle à une caméra Seul à seul Et là Tu sais C'est ce sentiment de dire Soit Dieu est le Dieu de tout Soit il n'est pas Dieu du tout Et il va falloir Se jeter dans le vide Comme ça Et je me rappelle Je dis cette phrase A la caméra qui est juste là Toi qui regardes C'était la même Et je dis à ce moment là Je ne demande pas A tout le monde de donner Parce que je sais Qu'il y a des personnes Qui n'ont pas assez déjà Mais je demande Une offrande exceptionnelle Pour quelqu'un Qui vient de recevoir un bonus Et je sais à l'époque Que ma responsable de com Me dit C'est nul comme communication Parce que tu réduis Le nombre potentiel de donateurs Qui sait qu'il y a un bonus Et j'ai dit Mais l'éternel a dit bonus Le temps passe 31 C'est un dimanche Le premier C'est un lundi Et le lundi La banque est fermée Et notre banque C'est le LCL Et je me rappelle Parce que le 30 Le vendredi Donc c'était le vendredi 29 Le vendredi 29 Je peux dire le nom du banquier Et tout Si vous voulez Tout est sourcé Je dis aux banquiers Monsieur je sais On n'est pas bien Parce que je vois Moins 578 000 Alors oui on n'est pas bien Et le banquier Gentiment Comme quelqu'un de gentil Il me dit Monsieur Carluer Je vous fais confiance Ça ne m'a pas rassuré du tout Je me dis Vous êtes quelqu'un d'honnête Je dis papa Je raccroche Je dis papa du ciel Et là je décale Je vais chercher Dieu Tu vois Et je suis dans mon lit Ce jour là Ce matin là Le mardi 2 Et je vais consulter Mon compte bancaire Et là sur le compte bancaire Et je me rappelle Je vois pour la première fois Un montant Que j'appelle miraculeux 50 000 euros En une seule fois Un seul virement Je dis alléluia Non ça vous fait rien vous Ben moi je dis Ça fait déjà 10% du problème Qui est réglé Et je vois juste La ligne d'au dessous Virement en cours 50 000 euros Et je vois la ligne Encore en dessous 50 000 euros Et là au lieu de dire alléluia Je dis aïe 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 Ça c'est encore quelqu'un Qui a Alzheimer Qui a mal tapé C'est quelqu'un Qui a une déficience visuelle C'est quelqu'un Qui ne maîtrise pas L'outil informatique Qui a fait clac 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 Et du coup Au lieu d'avoir 50 000 Je vais devoir sûrement Rentre des trucs que j'ai pas Je peux même pas rembourser Et là j'ai pensé à la dame Au Brésil J'ai dit purée Elle devait être comment à la caisse Et j'ai dit Dieu tu fais quoi là ? C'est des fois T'as la foi Tu crois que tu agis Mais au moment où ça arrive Tu crois pas quand même Et je suis pas bien Et du coup j'appelle le banquier Et je dis Monsieur le banquier Dites-moi que c'est pas le même nom Dites-moi que c'est trois virements Différents Et il me dit Monsieur Carluer Je dois vous dire la vérité C'est trois fois le même nom Et là il me dit Mais c'est pas le même prénom Je dis donc C'est pas le même prénom C'est là le moment Où la joie revient Tu vois C'est pas le même prénom Il me dit Non c'est pas le même prénom Et il me dit Ça m'a l'air d'être sérieux en fait Là Là J'appelle pas Le secrétariat J'appelle ma femme là J'ai chéri Je viens d'avoir le nom Parce que le banquier Il voit le nom Avant que ça s'affiche Je dis Trouve-moi Qui est ce donateur mystère Et ma femme Elle cherche Et je la vois en bas Elle est devant l'ordinateur Elle cherche Et là je dis Seigneur Seigneur ta grâce Et on cherche le nom On cherche le nom Et il y a un moment Elle retrouve un mail De quelqu'un Mais ce n'est même pas Dans notre base de données Donateur Et il avait un 06 pur Et j'appelle le 06 J'ai dit Perdu pour perdu On va en avoir le coeur net On va arrêter de souffrir Comme ça J'appelle Et là je vois que le monsieur Il me connait Je dis merci Seigneur Déjà Parce qu'il dit Bonjour pasteur Et tout C'est bien Après je fais un petit check Pour vérifier que la personne A toute sa tête Et tout Pour vérifier que Et là je vois que c'est un homme Super intelligent C'est bien un retraité Mais super intelligent Et là il m'explique Et il me dit A la fin de l'année Ça me fait encore bizarre Mais j'ai eu un bonus Il dit Et quand tu as parlé de cela Le Saint-Esprit Avant même que tu parles M'avait mis dans le coeur De dire Je te montrerai A qui tu dois donner Et quand j'ai entendu votre message Le 1er janvier Dimanche au matin Je suis allé à la banque J'ai demandé à mon banquier Ouvrez moi l'agence J'ai trois virements d'urgence A faire pour moi Pour ma soeur Et pour mon frère Et ça va vers l'église Et là Je suis allé au téléphone Comme un bébé Il me dit Mais arrête de pleurer C'était gentil Il me dit Mais tu ne sais pas que la foi Là je prenais ma leçon Et il m'a expliqué Comment lui Quand il était plus jeune Il avait vécu Le miraculeux de Dieu Et comment l'éternel Celui qui a donné la parole Est fidèle Comment celui Qui a créé l'univers Est fidèle Celui qui a dit Je pourvoirai A tout tes besoins Selon ma richesse En jésus Est fidèle Alors elle quitta la porte Elle quitta la rue Elle ferma la porte Elle rentra dans sa chambre Avec ses enfants Ses deux enfants Vous imaginez la tête Des deux petits Je reparle à cette femme Cette femme Qui a 2700 ans Avait entendu la parole De Dieu au travers d'Elysée Et qui commence à verser Et puis elle se dit Oh purée Il y en a un petit peu Dis-toi que cette fiole Elle est incroyable Oh la 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 Alléluia Un envoie Deux Elle commence à remplir Et elle remplit Et elle remplit Le miracle est dans ta maison Non vous avez pas compris Le miracle il est un endroit Où tu le vois même pas Il est dans ta maison Je vous dis juste une petite chose En vous quittant Ce que j'aime C'est que Dieu a permis Que les enfants de cette femme Participent au miracle Je voudrais dire A une mère célibataire Ou un père célibataire En cet instant Que l'enfant Que tu vois aujourd'hui Comme une charge Sera celui Qui t'apportera Les vases de la bénédiction Je te prie de reconsidérer Complètement ta façon De voir l'enfant Parce que l'enfant Participera au miracle Ah je sais que Quand je suis descendu Moi après J'ai dit Etan Chahina Vous savez On vient d'avoir Des dons de malade Vous savez pas quoi Je sais qu'un jour Ou l'autre Quand je serai plus sur la terre Je sais que pour Etan Et Chahina Ils sauront une chose Que quand l'éternel a dit Qu'il pourvoira Il pourvoit Et je leur souhaite De pas avoir le même problème Que moi Mais s'ils doivent passer par là Un jour Dieu leur apprendra la foi Comme il m'a appris la foi Comme il a appris la foi à Élisée Comme il a appris la foi à cette femme Et de génération en génération Ceux qui aiment Dieu Croiront qu'il y a dans le ciel Un Dieu des miracles Et oui Je crois Voilà Et toi Qu'est-ce que tu crois ? Je vais demander à toute l'équipe De venir On va fermer les yeux ensemble Y a-t-il encore De la foi sur la terre ? Voici ce que dit Jésus Quand le fils de l'homme reviendra Trouvera-t-il encore De la foi sur la terre Des hommes et des femmes Qui comptent sur lui Des hommes et des femmes Qui mettent leur confiance en lui A celui qui Par la puissance qui agit en nous Peut réaliser infiniment au-delà De ce que nous demandons ou pensons A lui soit la gloire Tu es le Dieu des miracles Celui qui fait voir les aveurs Et présent ici devant moi Présent ici devant moi Celui qui fait entendre le son Fait disparaître toutes mes crâtes Disparaitre toutes mes crâtes Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le Dieu des miracles Oui je crois en toi Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le Dieu des miracles Oui je crois en toi 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 Tu es le Dieu des miracles Tu es de toute éternité Oh Dieu puissant ressuscité Tu es celui qui donne vie Tu es le Dieu des miracles Tu es le Dieu des miracles Tu es de toute éternité Oh Dieu puissant ressuscité Tu es celui qui donne vie Tu es le Dieu des miracles Tu es le Dieu des miracles Tu es de toute éternité Oh Dieu puissant ressuscité Oh Dieu puissant ressuscité Tu es celui qui donne vie Tu es celui qui donne vie Tu es le Dieu des miracles Tu es le Dieu des miracles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je crois en Toi, Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en Toi, Oui, je crois en Toi, Tu es le Dieu des miracles. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ? Alléluia ! Quel Dieu merveilleux ! Est-ce que quelqu'un veut juste lever les mains, Toi qui es devant ton écran, juste dire « Père, voilà, je n'ai pas énormément d'huile en vérité, même ma foi n'est pas énorme, mais ce que j'ai, je te le donne, je te le confie. Père, je te prie pour quelqu'un qui a écouté ce message et à qui ce message était prévu de longue date de la part de Dieu pour lui, pour elle. Viens fortifier sa foi. Seigneur, donne-nous de marcher en comptant sur Toi, quelles que soient les épreuves de notre vie. Tu es Dieu et on n'en a pas d'autre dans notre vie. Notre confiance, notre abri, notre assurance, notre salut, notre rocher est en Toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous installer, reprenez place. Waouh ! Je voudrais, et je suis très 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 touché de pouvoir inviter la personne qui va venir me rejoindre pour un MLK Plus aujourd'hui. Elle a dirigé le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a quelque temps à MLK, à ma grande surprise, parce que je ne la connaissais pas, elle qui est une femme de médias, de télé, a dit combien c'était important pour elle que la foi. Et la raison pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que son association cas d'urgence, œuvre pour les femmes monoparentales, pour les familles monoparentales qui gèrent une pression, un stress. Et le titre, « Lorsqu'il n'y a personne pour t'aider », Christine Kelly a souvent été là pour les aider. Merci d'accueillir Christine Kelly, s'il vous plaît. Bienvenue. Bienvenue dans ta maison. Je suis tellement content. Bonjour. Pendant longtemps, les églises, et on en parlait tout à l'heure, être mère célibataire, ce n'était pas facile. Il y avait de... Ça ne rentrait pas dans la norme, il y avait du mépris, il y avait... Mais toi, tu as choisi de te lever pour cette cause. Qu'est-ce qui t'a motivé à dire « Je vais prendre soin des familles monoparentales » ? D'abord, c'est la première fois que je reviens, après une fois où tu m'avais interrogé ici. C'est vrai. Depuis, je me suis beaucoup fait critiquer en traitant d'illuminée, juste parce que j'avais dit que je crois en Dieu, et j'avais témoigné ici de la puissance de Dieu dans ma vie, mais je ne me tairai pas. Amen, 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 amen. Et ça n'a pas été facile. Et ça n'a pas été facile. Le 11 novembre 2021, à 23h, je reçois un mail. Elle s'appelle Mathilde. Elle me dit « Bonjour madame, je ne la connais pas. Je dois venir, je suis une Guadeloupéenne, et je dois venir en métropole, dans l'Hexagone, me faire soigner d'un cancer du sein. J'ai trois enfants, 7 ans, 5 ans, 3 ans. Je cherche un logement, je n'ai personne pour les garder. » Ça m'a tellement fait mal, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai répondu « Venez me voir demain à telle adresse, à 11h, devant chez moi. » Je me suis réveillée, j'ai été à ma banque, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur mon compte. Et quand elle est arrivée à 11h avec ses trois enfants dans la voiture, je lui ai dit « Tiens, c'est tout ce que j'ai, je te le donne. » Je ne sais même pas combien, mais j'ai pris tout ce qu'il y avait sur mon compte. Et elle m'a dit « Mais pourquoi ? » Je lui ai dit « N'oublie jamais que lorsqu'il n'y a personne pour t'aider, Dieu sera là pour toi. » C'est bien. Cette femme m'a beaucoup touchée parce que je ne savais pas si elle était chrétienne ou pas. Mais je lui ai dit « Que Dieu te bénisse. » Je l'ai laissée partir avec ses trois enfants dans la voiture. Je n'oublierai jamais ce moment. Et les années sont passées. Il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé une photo. Une photo d'elle. Je ne l'ai pas reconnue du tout parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Et elle m'a dit « Ses cheveux, je te les dois. » Ils ont repoussé après la chimie. Amen, amen. Et là, je lui ai dit « C'est Dieu qui t'a aidé. » Et lorsqu'il n'y a personne pour t'aider, Dieu est là. Pourquoi j'ai voulu aider les familles monoparentales ? C'était le 19 avril 2010 où j'ai créé cette fondation pour les familles monoparentales que j'ai appelée Cardiurgence parce que je voyais autour de moi des femmes, des hommes, qui étaient seules pour aider leurs enfants. 85% sont des femmes, 15% sont des hommes. Et ce sont les premières victimes de la pauvreté, premières victimes du surendettement, premières victimes de la crise, premières victimes de l'inflation, premières victimes lorsqu'il y a une grève dans les transports. Et personne, justement, pour les aider. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette association. Et souvent, on stigmatise, comme tu disais, dans les églises et pas seulement les familles monoparentales. On se dit « Oui, de toute façon, elle a voulu faire un enfant toute seule. » Alors qu'il y a absolument 15% qui ont décidé de faire un enfant seul, 11% issus du veuvage, 74% issus de divorces et séparations. Bien souvent, on se retrouve seul dans 80% des cas, quasiment, et on ne l'a pas du tout demandé. Au contraire, on a voulu rester en couple, mais on subit la monoparentalité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me battre pour ces familles. Quel plaisir pour moi, tu m'arrêtes si je parle trop, d'avoir vu le Premier ministre Gabriel Attal dans le magazine Elle, raconter comment il a été élevé par sa mère seul. Il est devenu Premier ministre. Nicolas Sarkozy a été élevé par sa mère seul. Il est devenu Président de la République. Donc lorsqu'on dit que 60% des émeutiers de juin dernier sont issus des familles monoparentales, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est famille monoparentale qu'on est forcément délinquant. Par contre, on est famille monoparentale, on peut devenir quelqu'un. Lorsqu'on est issus de famille monoparentale, on peut réussir sa vie. Même si on est abandonné de tous, même si on est critiqué par tous, même si on n'est pas considéré comme une famille, même si on est abandonné dans la société, on peut réussir sa vie. Là, elle est en train de faire une dédicace pour quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a à toi que Dieu parle, mais il est en train de te parler. C'est beau. Et ces femmes-là, elles sont courageuses. Alors, en général, c'est des femmes. 90% c'est des femmes, c'est ça ? Plus de 85% sont des femmes. Donc il y a des hommes. 91% en Outre-mer. Et il y a des hommes aussi. Tout à l'heure, j'ai rencontré un homme qui me disait qu'il partait à Marseille. Et vraiment, ça m'a touché parce qu'il m'a dit, aujourd'hui, c'est pour moi. La semaine dernière, j'ai rencontré un homme. Sa femme venait de mourir d'un cancer du sein. Et il avait une fille de 7 ans, à Évée toute seule. Donc c'est un quotidien. Et on ne se rend pas compte à quel point ces familles sont effectivement laissées sur le bord de la route. Et que ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'être acceptés dans les églises. Puisque dans les églises, et parfois c'est le dernier recours pour elles. Puisque la maîtresse de votre enfant va vous regarder comme étant une personne un peu bizarre. Pour remplir le père, etc. Exactement. La maîtresse, le maire, tout le monde autour de vous vous regarde et vous stigmatise. Et parfois les familles mentent. Et les familles trichent pour dire oui, non mais on fait comme si on est en couple. Pour pouvoir ne pas être stigmatisé. Et les églises sont le dernier recours où parfois elles viennent et rasent les murs. Elles sont elles-mêmes parfois enfants de familles monoparentales. Elles sont des adultes. Elles ont été élevées par leur père seul ou par leur mère seule. Et elles rasent les murs. Elles n'osent pas dire qu'elles sont familles monoparentales. Si vous avez une minute, je raconte encore une histoire. Vas-y, vas-y. D'accord. L'histoire de cette fille de 14 ans. Oui, j'y ai pensé. Et je n'oublierai jamais son odeur et l'odeur qu'elle a laissée à la maison pendant 15 jours. Son odeur n'est jamais partie de mes draps, de mon oreiller, de mon lit, de ma cuisine, de ma chambre, de ma salle de bain. Je l'avais emmenée à Disneyland avec 200 enfants de famille monoparentale. Tout le monde était reparti. Elle était là accrochée à ma fille. Et je lui ai dit, mais tu rentres chez toi ? Comment tu rentres ? Tu veux que je te ramène ? Et elle me dit, oui. Elle ne m'a pas encore donné d'adresse. Je lui ai dit, viens, viens dans la voiture. Elle monte dans la voiture avec Isa qui s'occupe de l'association avec moi. Elle est assise à côté de ma fille qui est dans son siège enfant. Et je lui ai dit, dis-moi, où est-ce que tu veux que je t'emmène ? Je ne sais pas. Je lui ai dit, dis-moi où tu habites. Dans une voiture avec ma mère. Elle habitait dans une voiture avec sa mère depuis plusieurs semaines. Elle ne s'était pas douchée. Elle ne s'était pas brossée les dents. Elle n'avait pas mangé. Et elle faisait croire à l'école qu'elle vivait en famille et qu'elle élevait dans un appartement. Je l'ai hébergée, j'ai envoyée chez un coiffeur. J'ai changé, on a été acheter des vêtements. Et je n'ai jamais oublié cette odeur du désespoir qu'il y avait à la maison. Et ça montre à quel point autour de nous, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui ont besoin qu'on tende la main. Lorsqu'une famille monoparentale bien s'ouvre, elle va mettre un petit peu de poudre, un petit peu de rouge à lèvres, pour essayer d'avoir de l'énergie. Elle a plongé son regard toute la nuit dans le regard de son enfant pour se dire, je vais tenir bon. Je n'ai pas de quoi lui donner à manger, je vais tenir bon. Je vous reçois des mails tous les jours dans ce sens-là. Madame, je lui ai donné des pâtes cette semaine, je n'ai plus rien. En France, à Paris, en 2024, je n'ai plus rien. Et lorsqu'on n'a plus rien, je dis que Dieu te bénisse à ses familles. Parce que je ne peux pas toujours tout faire, mais il faut savoir que Dieu peut être un père pour ses familles. Et comment on peut t'aider ? Parce que tu vois, tu as une association, mais moi ça me bouge. Est-ce que c'est financièrement ? Est-ce que quelqu'un peut donner ? Tu as dit, tu travailles plutôt qu'avec des professionnels. En fait, tu ne travailles pas avec des particuliers, mais tu as des partenariats, par exemple avec Disneyland. Exact. Oui, parce que j'ai fermé les comptes de l'association, parce que c'est difficile à gérer financièrement. En revanche, je demande à l'Opéra de Paris, par exemple, de me donner des billets pour le 14 juillet, d'emmener les familles monoparentales à l'Opéra de Paris, ou bien à Disneyland. Le 11 mai, j'emmène 200 familles monoparentales à Disneyland. Ou bien le 24 mars, j'emmène aussi des familles monoparentales à Disneyland. Et parce que les enfants ne partent jamais en vacances, Disneyland, c'est plus de 100 euros un billet. Et c'est une belle occasion pour les familles et une fierté. Donc, pour aider, peut-être, effectivement, pas en donnant de l'argent directement, mais peut-être en aidant des familles monoparentales à y aller, en achetant les billets, ou volontiers. Avec Nathalie Boudéenne et les responsables de MLK Solidarité, on va, nous aussi, le faire. Parce que je me dis, il faut que les églises se bougent. Il faut qu'on se bouge. Merci pour les familles. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Moi, je pense que tu es très gentil avec les pasteurs, avec les anciens des églises, mais on aura des comptes à rendre à Dieu, de fait, pendant des années, de ne pas avoir été comme Jésus. Parce que Jésus, il était incroyable avec les gens délaissés. Et oui, et c'est là que je dis tout le temps que Jésus, l'autre jour, il y a une famille qui est venue me voir, et elle m'a dit, oui, mais bon, et c'est vrai, je ne vais pas à l'église parce que je ne peux pas, je suis divorcée. Et je lui ai dit, mais tu sais que Jésus, il allait choisir celui que personne ne regardait, celle que tout le monde critiquait, ce que tout le monde avait rejeté de la société. C'est vers eux que Jésus allait. Et Dieu veut venir vers toi. Et tu dois aller à l'église, justement parce que tu es rejeté de la société, parce que tu es rejeté par tous. Et c'est là où l'église, pour moi, une véritable église, elle accueille tout le monde, qui que tu sois, surtout parce que tu es abandonné, quelle que soit ta position, quel que soit ton parcours, quelle que soit ta vie, même si tu sens très mauvais, même si tu as vécu deux ans dans une voiture, même si tu n'as pas de toit, même si ta vie est déchirée, c'est justement à l'église que tu dois être recueilli. Ça me permet, moi, vraiment, et je regarde les personnes là, et prie pour nous, Christine, parce que, pour que nous qui sommes, qui prétendons porter le nom de Jésus, on ait un cœur qui ressemble à celui du patron. Et on a du boulot. Et moi, je vais essayer de le faire, et merci à tous ceux qui servent aussi à MLK, on va essayer de le faire plus. Parce que, je voudrais qu'on soit une église, justement, pour les 100 églises comme ça. On a beaucoup de travail, parce que ça va nous étirer. Juste une... Pour aller plus loin, ces femmes-là, elles font en général double travail, parce qu'elles ont les enfants, elles ont beaucoup de travail. Tu me disais qu'il y a certaines, elles sont obligées d'arrêter, d'ailleurs, de travailler. Il y en a qui sont obligées d'arrêter de travailler. Je pense à Louise, elle a 8 ans. Je l'ai accueillie pendant la semaine avec sa maman. Elle est harcelée à l'école, elle est frappée. Elle doit se faire arracher deux dents, ici, parce qu'elle a reçu des coups de poing à l'école. Et les dents ne tiennent plus. Et sa maman, j'avais rencontré lorsque Louise avait un an, je l'avais aidée à trouver un logement. Et sa maman était policière, et elle a laissé son métier, parce que même fonctionnaire, elle n'arrivait pas à payer la garde d'enfants. Elle a refusé d'aller travailler pour pouvoir s'occuper de son enfant et prenant des missions ponctuelles pour pouvoir garder son enfant. Donc la garde d'enfants coûte tellement cher qu'elle était obligée de renoncer à son travail. Mais elle a dit, je préfère surveiller mon enfant. Donc leur vie est compliquée. J'ai reçu un mail hier matin, 6h57 du matin. Madame Kelly, au secours, au secours, en majuscule, aidez-moi. J'ai un travail, mais je cherche un autre travail le week-end. Je n'arrive pas à gérer, je n'arrive pas à payer mes factures. Et ce sont des femmes qui travaillent plus que les autres. Mais on ne les entend pas. Elles crient en silence. J'ai fait un livre en 2010 qui s'appelle « Famille monoparentale, le scandale du silence ». Elles crient en silence. Personne ne les entend. Elles n'ont pas le temps d'aller hurler, d'aller manifester. Elles sont là, en train de chercher à travailler pour nourrir leur enfant. Et pour rejoindre ce que tu disais, pour l'aide, bien souvent je dis qu'on me demande « Mais comment est-ce qu'on peut aider les familles monoparentales ? » Et même moi, je n'y arrive pas, parce que quand j'ai créé l'association, tout le monde m'a dit « Mais Christine, tu ne pourras jamais, il y a tellement d'associations, comment tu vas faire ? » Et j'ai dit « Ce n'est pas grave. Si j'aide une femme, une seule, et que je vois dans ses yeux, les yeux du bonheur, je peux mourir tranquille. » Et j'ai aidé 25 000 femmes aujourd'hui. Quand même. Et je dis merci. On va te rajouter pas mal. Et on va se donner... Et je voudrais juste rendre hommage, parce que quand tu es venu hier, je te parlais de cette action qu'il y a pour les femmes qui portent une charge de famille seule à MLK. Et tu m'as dit « Yvan, c'est bien que vous ayez organisé... » Moi, j'y suis pour rien. Donc je rends à César ce qui est à César, ce n'est pas du tout mon idée. Mais je rends hommage à toute l'équipe qui fait un groupe de... Si vous êtes concernés, je sais que ça va vous demander peut-être de marcher sur votre fierté au début, mais à MLK, il existe. Et vous allez avoir la date qui va s'afficher sur l'écran. « Il existe un groupe pour les familles monoparentales. » Voilà. Hommes ou femmes. En général, c'est femmes. Mais il existe un groupe. Et on veut vous aimer. Et moi, de titre personnel, je vais travailler pour plus vous aimer. Qu'est-ce que vous allez faire dans le groupe ? Pardon, je pense. Ça permet d'éviter cette solitude. Il y a une solidarité. Et au lieu d'être stigmatisé, au contraire, tu es valorisé. Et je rends hommage notamment à UEFA. Voilà. Merci en tout cas. Et dernière chose peut-être que je peux dire, c'est que souvent on demande comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut faire. Et je dis souvent qu'on a envie parfois d'aider, d'envoyer de l'argent loin au bout du monde, parce qu'on voit des gens souffrir. Mais je dis que pour les familles monoparentales, de s'arrêter juste et de regarder juste à côté de soi, juste sa voisine, juste son collègue de travail, de gratter une porte, d'écouter, d'observer, de tendre la main. Souvent, il y a un enfant qui a besoin juste, juste qu'on l'aide à faire ses devoirs. Parfois, il y a une maman, elle ne va jamais oser vous demander, ou un papa, aide-moi à emmener mon enfant à l'école. Aujourd'hui, je suis malade, je suis couché dans mon lit, je ne peux pas. Combien d'enfants ne vont pas à l'école parce que la maman, elle est couchée dans le lit et elle n'y arrive pas. Parfois, il n'y a personne pour faire les devoirs. Parfois, il a besoin d'un morceau de pain, un morceau de pain sec. Aujourd'hui, en 2024, elle n'ose pas demander. Tendons l'oreille, tendons la main et aidons une famille, juste à côté de nous, peut-être à côté de vous, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Message entendu. Merci beaucoup. On va se lever ensemble. Merci, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Tu rends l'église plus belle. Merci Christine. Bon, à chaque fois que vous donnerez un verre d'eau au moindre de mes petits, dit Jésus, sans le savoir, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que Jésus est souvent caché derrière cette petite fille d'une famille monoparentale, derrière cette maman, et fais-le parce que Dieu le voit. Est-ce que quelqu'un a besoin de prière ? Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez, à la fin de cette célébration, venir sur le devant. Et si vous êtes en ligne, à prière-robinse-église.fr. Merci de soutenir par vos dons. Écoutez, je sais qu'on n'a jamais assez, mais si avec l'argent que Dieu te permet de gagner, tu choisis de mettre une part à l'éternel, et qu'on le fait tous, eh bien, on gagne ensemble. jeveudonner.fr, un grand, grand merci pour ce que vous faites. Et si vous avez à cœur, particulièrement, les familles monoparentales, n'hésitez pas à donner à un rythme spécial qui est MLK Solidarité, et vous marquez monoparentale, je comprendrai. et on va permettre aussi à des enfants qui n'ont jamais été dans un moment de fierté comme à Disneyland, je ne parle pas de donner de façon générale, ce n'est pas possible, mais de cibler des enfants qui sont en détresse par rapport à cela. Je veux qu'on leur redonne de la fierté et des photos pour montrer à l'école, à leurs amis, le lendemain. Voilà. Donc si MLK, on peut aider à ça, ça a vraiment du sens. MLK Solidarité, un grand merci. En tout cas, heureux d'avoir vécu cette célébration avec vous. Vous étiez content d'être là ? Moi, ça m'a fait du bien. On se fait du bien ici quand même. Vous pouvez être là à MLK Grand Paris. Merci de vous inscrire. On est toujours de plus en plus nombreux. Vous pouvez également le faire en ambassade. Vous allez sur le site en ambassade, c'est-à-dire en groupe de 10, une dizaine de personnes, 5, 15 personnes. Et ça permet de tisser ce lien, de prier les uns pour les autres et de vivre la Sainte Seine ensemble. Et c'est vraiment super. Est-ce que vous voulez bien qu'on se quitte en prononçant ce texte magnifique qui dit la bénédiction de Dieu sur ta famille, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Vous êtes prêts à le faire ? Allons, on démarre, on démarre, on démarre, on y va, on y va les amis. Que ta faveur vienne sur toi. Vous êtes d'accord avec ça ? Proclamons une bénédiction. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde, Amen. Il rayonne sur toi, Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te donne paix. Amen 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 Sous-titrage FR ?